Yo, qu'on se retrouve sur le Socken World tout à fait tout à fait ce parc communautaire ça fait très longtemps que l'on ne l'avait pas vu on va voir la création de goth kitty mimi et puis voilà alors par contre du coup vu que ça fait longtemps je sais pas exactement où je suis à ça c'est la création de bilias je vais me retourner pour éviter de me spolier le truc et on va on va juste faire un petit check vite fait voilà comme ça on va pas trop se spolier donc l'entrée du parc est ici on refera un tour une fois que j'aurai regardé la sibérie on fera un tour pour ceux qui connaissent pas la série l'entrée du parc est ici ça c'est la partie pôle sud qui avait fait oh voilà gunslight 21 voilà ça ça fait peut-être trop longtemps que tu es venu en fait sur le bref alex mirano qui avait fait cette place là ensuite l'australie australie oceania c'est matt 15 qui nous avait fait ces grands immeubles là la partie asie japon c'était bilias qui nous avait fait ici la partie russie russie de 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 l'ouest c'est à dire moscou tout ça c'est god hell qui nous a fait qui nous avait fait tout ça et enfin nous allons regarder la partie de goth kitty mimique et à la russie partie est donc ce qui est sibérie voilà bien ici mais c'est quoi déjà le code j'ai oublié c'est quoi le code tu étais dit qu'elle t'est dit qu'elle t'est dit qu'elle t'est une poussillonnée voilà à barbe quoi ça se fait que je me retrouve là moi il était où l'autre ok c'est ce qui s'appelle raté ça ah ok il ya un souci il ya un souci qu'est ce qui se passe pourquoi j'ai pas le droit de mettre à hauteur normale toi viens là je vais faire un copier coller moi ça continue voilà je devais être un petit peu loin donc ça pour ceux qui se connaissent pas simplement c'est le code vous appuyez sur n'importe qui théoriquement une belle tête de vainqueur vous rentrez ce code là et du coup vous passez en vue en vue fps donc voilà je marche voilà je peux pas je peux pas sauter je peux pas aller en l'air vous voyez donc là on est dans la partie asia et on va aller visiter la sibérie donc ça c'est le caterpillar les petits chats hop excusez moi pardon pardon hop hop esquive vite fait et voilà second world de sibéria donc nous allons voir la création de goth kitty mimi on y va c'est parti on y va alors une petite alors ce sont ce sont tes lampadaires goth kitty mimi visiblement ils sont ma foi ils sont fort sympathiques tu as mis des petits panneaux ça c'est cool les toilettes lost and found donc ça c'est là comment ça s'appelle les objets trouvés médical meeting points of course donc c'est ici donc là en fait c'est un point information tout simplement d'accord et donc on a ces créations tout en tout en rondin 1 c'est la c'est la sibérie donc tout est en bois ce niveau là on va regarder tout ça alors je sais pas me perdre un a fait longtemps que vous m'avez vu regarder un parc mais en général je me perds voilà excusez moi pardon donc voilà le médical toilette donc on a vraiment une un bâtiment de service à l'entrée la petite poubelle avec la petite caméra nickel tout va bien le petit banc évidemment à ce niveau là et là on commence direct à la folie tea party russian dolls dolls les poupées russes donc je l'ai vu sur ton sur ton workshop effectivement donc les poupées les poupées russes ah mais du coup il y a quelques créations que goth kitty mimi a fait qui sont sur son sur son workshop en fait vous pouvez aller choper des créations comme ça donc voilà donc effectivement tu as un très très joli travail sur les je ne sais même plus comment ça s'appelle ça en architecture mais bon bref c'est la déco on va dire autour du toit on va passer par là donc on voit que tu vois que tu as mis un coaster ça marche la sibérie et là on a un petit passage dans l'herbe donc ça c'est cool on voit les petites enfin les grosses poupées russes il faut un peu penser à avec le masque blanc là comme ça un peu penser à mononoké en fait un peu plus un peu plus coloré pour le coup on arrive là ah bah je suis rentré d'accord je me j'ai même pas fait gaffe oui d'accord ok c'est un comment dire c'est l'entrée c'est une entrée du coaster j'imagine on arrive là bah oui je suis con moi j'ai traversé là je traversais la barrière comme un délinquant on arrive là donc il y a une petite passe prioritaire à ce niveau là donc c'est très très coloré très fleuri rouge et jaune à petits pois alors là goth kitty mimite je pense que tu connais pas la référence quand j'ai dit rouge et jaune à petits pois je suis désolé oublie c'est pas très très grave les fleurs petites bleues donc on a on a les trois couleurs jaune rouge bleu jaune à la fois dans les dans les poupées à la fois dans les fleurs là on a un papillon à la chaleur un papillon what a beautiful butterfly up la fin de la assez le tic up ah c'est le assez assez fan de thé et donc effectivement on a le tic up du coup c'est pas sans rappeler un petit peu effectivement la little sibéria qu'avait fait billy as dans le dans le jardin royal donc une autre série si vous voulez aller voir sur youtube vous avez une playlist qui doit s'appeler pas de coaster jardin royal ah mais flûte quoi flûte flûte là ça suffit maintenant et qui avait qui a fait une little sibérie comme ça et qui avait mis également le tic up comme attraction hockey donc vraiment très classe tout est tout est bien organisé au niveau des couleurs et tout hop allez on va sortir cette fois ci je prends de la bonne la bonne sortie donc je vois qu'il ya des gardes et tout il ya tout ce qu'il faut hop on va passer par ici donc là on a on va les voir là donc là on est sur le comment ça s'appelle on est dans la mer je sais pas la mer la mer du japon dans la mer de chine s'il est où de japon non il est plus bas la mer de chine n'est pas là du tout je suis une bille en géographie je préfère vous prévenir le you ski qui est là qui est également dans ton dans ton workshop on va passer on va passer on va pas passer par là pour commencer on va aller là le trans siberian rayway il faudrait que j'aille voir un fois que j'y pense qu'on fera là quand on fera le petit tour d'en haut si c'est le si c'est le même train que que god hell si tu as si tu t'es accroché puisque god hell avait créé des gros s'appelle des accroches en fait donc ça c'est la petite passe prioritaire ah ouais d'accord eux ils ont payé quoi moi regarde comment je suis prioritaire clac je suis arrivé à bambou excusez-moi pardon pardon excusez-moi je veux aller voir la boîte waouh waouh j'ai failli tomber ça m'apprendra à vouloir vouloir gruger donc on arrive là donc ce serait sympa de se faire un petit tour mais mais c'est toujours un petit peu lent j'ai toujours on va tricher ah bah c'est dans l'autre sens mais qui triche carrément mais à contre-courant quoi on va essayer d'aller faire un petit tour à voir si on peut on va courir sur les trucs alors faut que j'essaie de pas me vautrer parce que je peux me coincer dans ce mode là je peux me coincer donc là c'est le frozen j'ai pas fait trop attention water frozen frozen water you're frozen and your heart's not open l'ours qui est en train de bouffer du un pingouin ou un poisson je sais pas je vois pas bien d'ici je pense que c'est un poisson oh ils sont mignons c'est plus mignon que le sous-marin qui se fait éclater de godel un espèce de plus de brut on voit une belle baleine blanche là oh mais carrément ah oui il y en a une qui est sous l'eau qui fait des petits jets c'est chouette à ce chouette tout ça on va mieux les voir là ah ben là c'est pas si c'est une baleine oui c'est une baleine ok je dis baleine blanche en fait j'en sais rien baleine quoi il ya autre chose à maintenant c'est un nuage c'est un reflet de nuage les petits les petits stélactites là il ya de l'effet de particules les petites fumées petite la neige qui tombe et tout toujours un très joli sens de la de la mise en scène encore une fois une petite baleine la haute et mors tout 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 ouais je parle le morceau et voilà bah écoute ma foi c'est bien sympathique tout ça hop la sortie elle est là très jolie décoration ouais très jolie décoration je te le je te le fais pas bien le petit le petit vendeur de ballon attest marrant ça c'est un balcon à verser non pas ça voilà en tout cas ce petit tour de manège je sais pas vous mais moi il m'a donné soif hop là ou là oui ah oui sauvegarde automatique d'accord ça ne répondait plus c'était de circonstance le petit café alors je disais désolé si vous avez des bruits de chaises mais mon fauteuil commence à grincer c'est très désagréable donc là on va passer sous une tour j'aurais pu lever la tête on a le distributeur de billets donc voilà donc ça c'est une promenade visiblement voilà c'est une promenade sympathique et pour que de temps en temps il y ait du monde sur la promenade il ya un petit distributeur de billets bien vu il ya un banc également si les gens ils veulent venir s'asseoir donc bientôt quand il y aura la mise à jour le mec il attend que ça c'est le truc mineur presque de la mise à jour mais le mec il attend que ça il y aura des tables de pique nique on pourra créer des espaces avec la table de plume à l'étranger siberia bon on ira on ira voir après un jour dit puisque là ça va être long par contre le trans siberia donc voilà bah typiquement là voilà on a la petite terrasse du café tranquille sur le rebord du monde avec les petites boutiques et bah écoutez bientôt on pourra mettre des vraies tables de pique nique ça c'est chouette qui c'est qu'il tape là c'est quoi ce délire funky man qu'est ce que ça un truc des fils d'attente alors si baleanne winds les ventes sibérie ça va souffler ça va souffler de rue là ah ah oui d'accord ah oui tu as mis une d'accord ça y est bon j'ai compris j'ai compris j'ai compris il y a une bah oui c'est là tu as masqué complètement la balle à fil d'attente elle est complètement intégré ça se fait des petits coucous dans le tchat donc là vous voyez c'est le début de la fille de l'attente en fait on la voit pas est complètement intégré ça c'est la passe prioritaire donc les gens ils viennent là ils font le tour ici j'imagine et là hop ils arrivent ici ah c'est chouette ensuite on monte et puis on se fait un petit tour dans les vents de sibérie on vomit tout ce qu'on a et puis après on ressort on ressort par là bas on se prend un coup de spatule par monsieur c'était caché on récupère de l'argent pour pour aller à autre part pas d'escalier on peut pas couper maintenant il ya de l'eau ok donc il nous reste qu'est ce que nous reste à voir ah bah je pense que c'est bon là du coup parce que là j'ai amis m'ont bloqué poussez vous voilà d'accord tout à l'heure j'ai pris à gauche et en fait on est revenu par la droite impeccable coûte je pense qu'on a qu'on n'a rien raté dans ce petit tour donc c'était c'était vraiment très sympa donc ce que je vais faire c'est que je vais partir du mode tj de cam et on va aller se regarder ça d'en haut pour voir un petit peu voilà un petit peu déjà si j'ai raté quelque chose tu vois un petit peu l'organisation à l'organisation générale alors bon a priori je n'ai je n'ai rien raté donc on est arrivé en arriver par là donc ça c'est voilà l'entrée de la zone sibériane avec le petit bâtiment de service là avec la première attraction avec les tickets pour bien c'est bien si bien comment dire c'est bien identifié ici c'est l'accès donc là c'est la waterfall l'accès à la waterfall qui est là là c'est bah oui avec le petit distributeur automatique qui est là les petits morceaux qui sont là le trans sibériac et là on va aller voir ça tout de suite et puis l'attraction que tu as que tu as mis sur l'île oui effectivement il y avait une île quand même à la base ici il y avait une île que tu as que tu as coloniser que tu construites ok bah c'est cool on n'a rien raté en plus on n'a rien raté papa parce que c'est bien agencé un voilà quand c'est bien agencé quand il ya des belles allées qui dessert bien bien tout et ben on rate rien voilà quand je me perds c'est de votre faute en fait donc la trans sibériac donc on va y fait le tour un assy mairie ah c'est pas mal n'empêche un petit trans sibériac là quand on passe par là on arrive à côté des morses dommage que les visiteurs ne vont jamais dans les petites attractions quand il y en a des grandes ouais je sais pas si pour équilibrer tu vois les grosses attractions faudrait limite mettre peu de décors enfin essayer de faire en sorte que la note soit pas trop élevé et de faire monter la note des petites baisser le prix des petites pour monter l'attractivité des choses comme ça mais c'est vrai que c'est bon c'est vrai que c'est un peu c'est un peu dommage le trans sibériac il passe une passe là dedans c'est cool j'aurais bien aimé faire un petit tour en fait de trans sibériac allez on arrive là on passe là donc là on est toujours sur la waterfall après on passe au sur le nounours qui est en train de bouffer un poisson ah oui on arrive là on fait le tour et donc ce que je vous disais encore un nounours là ce que je vous disais c'est que là du coup on arrive sur la partie de de god hell voilà avec les bouteilles jetées les trucs nucléaires et tout enfin bref ah c'était pas le même délire avec la partie de de god hell donc voilà le trans sibériac qui fait tout le tour en fait du coup qui arrive là je sais plus si tu avais des accroches voilà je pense pas là tu avais une accroche en hauteur à s'il a une accroche là pour pour cette partie là donc on verra on verra plus tard on va faire un petit tour de nuit puis après on verra on verra la suite 1 oh voilà direct 1 il ya et on voit ambiance verte ambiance jaune ambiance rose ambiance bleu avec une petite pointe de rose ambiance bleu voilà c'est très assez maîtrisé c'est maîtrisé donc on a on a tes fameux lampadaires qui envoie du qui envoie du rose qui envoie du pink donc sur les allées principales donc en fait voilà ce sont les allées principales qui sont qui sont plutôt lumière rose donc ça quand on se balade dans un parc on sait que quand l'ambiance est rose on est sur les sur les allées principales on n'est pas perdu on n'est pas perdu donc là tu 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 es du mettre des spots en fait tout simplement histoire d'éliminer un petit peu la la montagne qui qui sépare je pense que c'est toi qui l'a fait à moi que ce soit god je ne sais plus j'avoue ici on a pas mal de ce pot du coup tu as enterré des spots d'accord de ce que je comprends tu as intérêt des spots pour pour avoir un éclairage global plus ça se fait partie de l'attraction mais plus et les lampadaires qui sont là ça fait des ambiances fait des ambiances ça va être les éclairer un parc uniquement avec les lampadaires tout comme ça ça fait pas énormément de lumière c'est pas c'est pas aux normes si on veut si on veut si vous êtes un peu tâtillon donc le fait de d'enterrer c'est comme ça je le comprends peut-être que je raconte des conneries mais je sais pas si je peux où est ce qu'il peut y en avoir là là voilà le fait d'enterrer comme ça de la des lumières ça permet effectivement d'avoir des spots good morning you're here at the end but you're here donc voilà les petites lumières à chaque fois pour mettre en valeur les les morse puis puis voilà on va regarder petite baleine un petit éclairage par en dessous et puis et puis voilà un petit toit encore où tu t'es bien amusé c'est bien embêté à le faire yes late you can stay and after you after we're gonna see the space challenge we're gonna see your creation we're gonna see the god's hell station and after we gonna see your creation for the for the challenge et puis après je continuerai le parc simplement voilà c'est dur l'anglais c'est dur l'anglais c'est plus facile l'anglais écrit donc voilà pour les petites les petites lumières c'est cool thank you thank you thank you so much c'est sympa de le voir donc je suis désolé ah i'm so sorry parce que j'ai mis beaucoup de temps à aller voir le parc et c'est vrai que quand j'ai quand j'ai reçu le parc de goth kitty mimi j'avais pas du tout le temps de le regarder et du coup après j'avoue j'avoue ma mine mine ça m'est un peu sorti de l'esprit c'est pas bien c'est pas bien donc voilà la partie du monde qui commence à être bien rempli donc ça c'est ça c'est chouette et ce qui est chouette surtout c'est que je sais pas vous mais ça me donne un petit aperçu de ce que ça pourrait être une fois que ce sera que ce sera rempli et ce sera ce sera horrible parce que ça va ramer comme je sais pas quoi mais ce sera chouette ce sera vraiment très chouette donc un petit point un pour ceux qui pour ceux qui débarquent c'est le second world donc c'est le world vous voyez il ya une map 1 donc la map c'est moi qui laisse moi qui l'est créé vous l'avez en time lapse ça doit être le premier épisode de la de la série si vous si vous avez la playlist et ensuite chacun réserve des parcelles c'est le principe du jardin royal si vous étiez là ce moment là bas vous connaissez parfaitement le principe sinon ben chacun réserve en fait des parcelles et puis on se passe le parc comme ça de créateur en créateur et à la fin ça fait un magnifique parc avec chacun ayant mis sa petite touche donc voilà donc il reste des parcelles de libre si jamais ça vous ça vous intéresse et le suivant eh ben écoutez je vais voir parce que le suivant je pense que ce sera black man shadow black man shadow qui a le secteur numéro 12 à ce niveau là et qui a je crois déjà aménagé la parcelle de son côté donc ce qui lui resterait à faire c'est de prendre sa parcelle de la mettre dans sur cette map là et puis de gérer simplement les petites accroches qui sont là et les petites accroches avec avec la partie de god hell donc je pense que la prochaine ce sera la 12 je vais essayer de contacter black man shadow pour voir ça ensuite ce sera éventuellement la 10 donc la moitié nord africaine puisque la 10 c'est alphorza il ya le forza il continue à créer puisque puisqu'il participe régulièrement aux challenges donc donc ça pourrait être ça et si jamais je vais si jamais vraiment black man shadow n'est pas n'est pas dispo je verrai puisque la 5 également est réservée à big mac 57 la 5 qui est là la 6 est réservée à seb seb r 26 11 qui avait participé au jardin royal également donc ces deux là sont réservés black man shadow alphorza et voilà donc le reste est libre c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé sur second games la 15 est libre la 17 est libre la 8 la 7 et la 4 et la 11 voilà tac 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 15 17 11 4 7 8 voilà donc celles-ci sont libres si vous voulez participer ben écoutez aucun souci n'hésitez pas alors je vous préviens que plus plus le parc avance et plus ça va être va falloir un pc relativement op 1 pour faire tourner pour faire tourner le parc quand vous ce fire est toujours en panne qu'est ce que j'en ai à cirer donc je vous rappelle que pour créer il vaut mieux mettre sur pause parce que vous allez gagner des fps sauf évidemment quand vous réglez des effets de particules des trucs comme ça à un moment il va falloir mettre lecture il faut travailler en pause faut limiter au maximum le nombre de visiteurs au moins pendant que vous créez vous pouvez virer tout le monde le temps de créer façon on est en les le budget est illimité donc il n'y a pas de il n'y a pas de souci oui qu'on est en déficit monumental j'ai la banque qui m'appelle tous les jours je réponds pas et à et donc donc voilà 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 donc si vous voulez participer n'hésitez pas un petit tour dans les commentaires un petit tour dans le discorde éventuellement dans le groupe steam si vous voulez alors il n'y a pas de souci je recevrai toute façon la notification c'est pas parce que le groupe steam est à moitié mort que je ne verrai pas votre message et puis puis voilà n'hésitez pas à vous inscrire je vous remercie d'avoir suivi cet épisode du second world et je vous dis à très très bientôt sur second games pour d'autres vidéos ciao 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 voilà la vidéo est terminée n'oublie pas le petit pouce c'est gratuit ça prend deux secondes ça permet de nous soutenir tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes si c'est pas déjà fait clique ici pour t'abonner tu verras ça marche même sur mobile et retrouve nous sur discord twitch steam ou facebook et je te dis à tout de suite